... Ils arrivent à transformer les voitures abîmées en véhicules neufs. Pour cela, ils utilisent le châssis. Dans quelques instants, nous allons découvrir ensemble l'univers des jeunes artisans d'Abobo. Le e-visa ou visa biométrique, un autre moyen de délivrance du visa pour la Côte d'Ivoire. Son lancement s'est déroulé aujourd'hui. Enfin, aux États-Unis, on s'interroge encore sur l'assassinat du président John Kennedy. La thèse du complot est ainsi relancée. La mafia et Fidel Castro sont désignés. Bienvenue et bonsoir à tous. Il suffit parfois de rien pour faire des miracles, notamment en matière de réparation et entretien automobile. De jeunes artisans de la commune d'Abobo ont bien compris cette maxime. Ils ont créé une entreprise de fortune. Ils reconstituent des voitures endommagées, surtout des bacas en véhicules neufs, et cela à partir de châssis. Bruit de meule et de signoles. Nous sommes au garage Express d'Abobo. La particularité de ce garage, c'est le montage et la réflexion de mini et grincards, mais aussi des véhicules dits personnels. Généralement, les véhicules arrivent en châssis, qui ne sont pas du tout construits. Et là, nous, on essaie de discuter avec le propriétaire, qui d'abord, qui rentre en contact avec nous et qui nous fait savoir qu'il veut un bacas ou un car. On part acheter les matériels et on construit. Des carrosseries de véhicules abîmés, avec ou sans châssis, nus ou habillés, sont métamorphosées ici. Résultat, des véhicules neufs, prêts à circuler et à transporter des usagers. Les mécaniciens, les soudeurs, les tôliers, les peintres et tapissiers, tous disent prendre à cœur leur métier. À preuve, les véhicules sortant d'ici sont solides et durables. C'est comme fabrique ici, c'est solide, sérieusement solide. Ces bacas peuvent rouler sans problème. Il y a des bacas même qui roulent 5 ans, 8 ans, 10 ans après nos constructions, mais très souvent, c'est les chauffeurs même qui font. Il y a des chauffeurs qui roulent fort et les chauffeurs aussi qui roulent bien. Il faut cependant sortir de l'informel. C'est la volonté de ces jeunes. Ils voudraient bien une aide des autorités. Je me remercie aujourd'hui. Nous qui sommes dedans, ça ne va pas, mais quand même, on arrive à nourrir nos petites familles avec. Donc, on a le courage et on ne va pas aussi frazer les bras. On aimerait que le gouvernement nous donne coup de main. Ça fait que les enfants vont arrêter les bêtises. Nous, on peut les embaucher dans notre entreprise et puis travailler avec eux sans problème. Ça peut du tout contre le chômage beaucoup. Une aide qui sera bien utile, le cadre du travail est vétuste. Une menace potentielle pour la sécurité des quelques 500 jeunes qui travaillent sur le site. Un reportage de Coné Pargasoro et Franck Coadio. Le e-visa ou visa biométrique, un autre moyen pour se voir délivrer un visa pour la Côte d'Ivoire. Dans les jours prochains, les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire pourront donc faire leur enrôlement directement sur l'Internet. Le lancement du e-visa s'est déroulé aujourd'hui à l'aéroport international Félix-Fouet-de-Boigny de Port-Bouy. Ça chemine-t-on vers la fin du piratage informatique en Côte d'Ivoire. Le bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, appuyé par les acteurs de la technologie, de l'information et de la communication, examine en tout cas des solutions pour lutter contre le phénomène. En Côte d'Ivoire, la contrefaçon ne concerne pas seulement le domaine textile ou alimentaire. Les logiciels en font aussi les frais. 8 milliards de francs CFA de perte chaque année, c'est l'impact financier de la contrefaçon des produits logiciels et progiciels sur l'économie ivoirienne. Un taux de piratage estimé à 80%. Face à cette perte énorme, les acteurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication et le Burida sont à la recherche de solutions. Le logiciel est une œuvre de l'esprit protégée par la loi sur le droit d'auteur. Le piratage a un impact qu'on imagine aisément. C'est-à-dire que si ceux-ci n'ont pas de retour sur l'investissement de leurs ressources financières mobilisés pour le développement de ces logiciels, il va s'en dire qu'il n'en aura pas. Cette action illégale de copier, distribuer, télécharger ou vendre des logiciels n'est pas son risque. Les utilisateurs de logiciels non originaux s'exposent à un certain nombre de dangers, dont les problèmes de sécurité, questions extrêmement sensibles qui se posent autant pour les entreprises que pour les individus. Certains se retrouvent en cas de piratage simplement parce qu'ils sont induits en erreur, je dirais, c'est par les fournisseurs qui leur fournissent ces outils-là. Les logiciels ont 45 jours pour régulariser leur situation sous peine de sanction. Un reportage de Ami Sisoko et Maï Sako. On en arrive à présent aux conclusions du forum organisé les 21 et 22 octobre dernier par la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. La Fénacie propose des solutions pour mettre fin à la concurrence déloyale dans le commerce. Le résumé des préoccupations des commerçants. Les recommandations adressées au gouvernement, aux partenaires techniques et aux commerçants entre autres. Voilà le contenu du document de conclusion du forum des commerçants. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fénacie, a rendu officielle la conclusion du forum des commerçants qui s'est tenu le 21 et 22 octobre dernier à Abidjan. Occasion pour la Fénacie de remercier ces partenaires. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous remercier de Vivoire pour nous avoir accompagnés. Nous attendions de la part du gouvernement et du chef de l'État des prises de décisions et douanes pour l'amélioration des conditions de travail des commerçants et autres problèmes qui minent le secteur du commerce en Côte d'Ivoire. Nous espérons vivement que les autorités auront une oreille attentive à toutes nos préoccupations afin de contribuer à la lutte contre la cherté de la vie. Un déjeuner de presse au cours duquel des diplômes de reconnaissance et de partenariat ont été décernés à tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de la conclusion du forum de la Fénacie. Un reportage de Estelle Anzoua et Abou Sanougou. On vote pour les législatives au Mali le 24 novembre prochain. Plus de 400 listes pour seulement 147 sièges à l'Assemblée nationale. La CDAO déploie une centaine d'observateurs pour superviser le scrutin. Une journée ville morte pour protester contre les résultats des législatives. C'est ce que prévoit l'opposition guinéenne le 25 novembre prochain. Le président Alpha Kondé, quant à lui, veut dépasser le débat sur le scrutin. Depuis la proclamation des résultats définitifs des législatives par la Cour suprême guinéenne, la situation est tendue sur la scène politique. L'opposition proteste contre ce qu'elle appelle un hold-up du pouvoir. Elle a appelé à une journée ville morte le 25 novembre. Son porte-parole affirme avoir saisi le secrétaire général de l'ONU. Nous allons réaffirmer notre refus d'accepter ces élections truquées. Nous allons réaffirmer toutes les fraudes, toutes les imperfections. Nous allons rappeler tout ce qui a fait que ces élections législatives ont consulté pour nous une véritable mascarade électorale. Et nous allons joindre à ce courrier une documentation suffisamment fournie pour attester de la véracité de nos accusations. En visite en France, le président guinéen Alpha Condé a balayé d'un revers de main toutes les accusations de fraude massive. Pour lui, pas question de remettre en cause le résultat des élections. Pour moi, la page est tournée, on a fait les élections. Les peuples guinéens se sont mobilisés à 80%. Il n'y a pas eu un cercle ainsi dans l'ensemble du territoire. Maintenant, la page est tournée, les débats sont au Parlement. La Guinée a perdu la notion de l'État, de l'autorité de l'État. Nous allons respecter les libertés démocratiques, mais nous allons aussi protéger les populations et les biens. Alpha Condé en a profité pour prévenir l'opposition. Il n'acceptera pas la pagaille. Samedi dernier, l'annonce des résultats définitifs avait provoqué des manifestations dans les rues de Conakry. Le gouvernement craint des débordements lors de la journée ville morte que l'opposition veut organiser lundi prochain. En Centrafrique, le président Michel Diotodia annonce le rétablissement incessamment du couvre-feu, levé en octobre dernier à Bangui, mesure prise en raison d'une nouvelle vague de banditisme armé dans la capitale. La Centrafrique qui justement confirme aujourd'hui qu'elle est en pourparler avec Joseph Kony et son mouvement, l'armée de résistance du Seigneur, pour négocier sa reddition. Joseph Kony, le redouté et insaisissable chef de la LRA, est-il prêt à sortir de la clandestinité et à déposer les armes ? A Bangui, la présidence centrafricaine confirme que des négociations sont en cours avec la milice ougandaise qui se trouverait actuellement à l'est du pays. Joseph Kony veut rénoncer à la lutte armée. Ses combattants, ses hommes ont été désarmés à l'entrée de la ville de Nzako. Ils ont marché à pied, ils ont fait des centaines de kilomètres, ces femmes et des enfants qui n'en peuvent plus, sont arrivés sur le territoire centrafricain. Et trois, quatrième chose, c'est que Joseph Kony aujourd'hui est disposé à toutes les options. Toutes les options, pourquoi Joseph Kony serait-il prêt à les envisager aujourd'hui, alors que lui et ses hommes ont toujours réussi à échapper aux milliers de soldats lancés à leur trousse ? Militaire ougandais, conseiller spéciaux américain, homme de l'Union africaine. Alors pourquoi ce revirement ? Est-il malade, à bout de force, ou s'agit-il d'une manœuvre, une de plus ? C'est ce que semblent croire les Etats-Unis et les représentants de l'ONU qui ont accueilli très prudemment l'annonce de ces négociations. On ne lui laisse aucun répit. Il est en mouvement entre la frontière du Darfour, le Darfour lui-même et la République centrafricaine, mais il n'est jamais en paix. Il sent la pression qui est sur lui. Une réédition, Joseph Kony en avait déjà promis par le passé, sans jamais donner suite à ses engagements. À Madagascar, la Cour électorale spéciale dénonce des infractions commises par des partisans du candidat du pouvoir au premier tour de l'élection présidentielle. Cependant, elle estime que les incidents n'ont influencé le résultat qu'à la marge. Aux Etats-Unis, le dernier mot est encore loin d'avoir été dit ou écrit sur l'assassinat de l'ancien président John Kennedy à Dallas près de 45 ans après. Une conversation supposée entre Oswald, l'accusé du meurtre de l'ancien président américain, et son justicier Jack Arabi implique la mafia dans une affaire où le nom de Fidel Castro apparaît également. Le 22 novembre 1963, le président John Fitzgerald Kennedy circule dans les rues de Dallas pour préparer sa réélection. Puis c'est le silence des images d'archives, la balle qui traverse le crâne du président. 50 ans après, les témoins de ce crime s'en souviennent comme si c'était hier. Je n'ai pas l'impression que ça fait 50 ans. Quand vous venez ici, vous êtes en 1963 pour toujours. JFK décédera un peu plus tard dans un hôpital de Dallas. Des millions d'Américains sont sous le choc. Depuis Dallas au Texas, ce flash apparemment officiel, le président Kennedy est mort à une heure de l'après-midi horaire centrale, deux heures sur la côte est, il y a environ 38 minutes. La mort de Kennedy, c'est un rêve qui s'évanouit. Il était le symbole d'une Amérique heureuse en plein boom des années 60. L'Amérique qui mettait en place des programmes sociaux pour les pauvres et les minorités et envoyait des hommes dans l'espace. Je crois que cette nation doit être prête, avant la fin de cette décennie, à faire atterrir un homme sur la Lune et le faire revenir sur Terre sain et sauf. Lors de la crise des missiles à Cuba, JFK est aussi ce président qui a évité au monde une guerre nucléaire. Une commission d'enquête, la commission Warren, a rendu un rapport en 1964 sur l'attentat de Dallas. Elle a conclu qu'il n'y avait qu'un seul tireur retranché au sixième étage de cet immeuble, transformé aujourd'hui en musée. Mais l'assassinat de Kennedy alimente de nombreuses théories du complot, d'autant plus que le tireur, Lee Harvey Oswald, est exécuté deux jours plus tard par Jack Ruby, un gérant de boîte de nuit proche de la mafia. Les théories les plus sérieuses impliquent la pieuvre, la CIA, mais aussi le vice-président Lyndon Johnson, qui succède au 35e président des États-Unis. Aujourd'hui, les Américains s'interrogent encore et moins de 20% d'entre eux croient à la thèse officielle du tireur unique. Voilà, merci à vous de nous avoir reçus ce soir. C'est la fin de cette édition.